Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, on commence déjà très bien ce vlog, because... Parce que j'ai encore commandé un livre sur VTN, c'est le livre que je devais vous montrer fin de l'année dernière et finalement, il est arrivé samedi, moi je ne travaille pas le samedi, et hier j'ai oublié, hier donc lundi j'ai oublié d'aller le chercher, donc j'ai été chercher ce midi, et j'ai réussi à vous dire quelque chose, et ça, ça c'est trop bien, je vous avais dit, Il y a de ça, je crois, un peu plus d'un mois et demi, deux mois, que je ne prenais plus de bouquins papier au boulot, je ne prenais que ma liseuse parce que j'avais tellement peur de les abîmer, et que je ne trouvais pas en fait de pochettes à livres, c'est comme ça qu'on appelle ça, et du coup j'ai Angélique avec qui je parle de temps en temps, tout ça sur un stramgram, et qui suis aussi à la chaîne YouTube, qui m'a gentiment proposé de me faire une pochette à livres, et donc je vais voir, je ne sais pas trop comment on va faire encore, pour que je lui paye quand même les frais de port, mais voilà, j'ai reçu du coup la pochette, aujourd'hui, attendez, j'ai encore fait ma petite 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 carte, du coup elle m'avait fait une petite sélection de tissus, elle m'avait demandé ce que j'aimais bien, dans ce qui lui restait, voilà, on l'a vu un petit peu, ce qui me plairait, oh là c'est un petit mot, oh elle est trop mignonne, oui qu'elle est à mon goût, oh trop gentille, non mais elle est trop belle ta pochette, c'est de malade, oh, tu as mis des petits cotons, oh ils sont trop beaux aussi, regardez comme ils sont beaux, c'est des... c'est trop beaux, oh c'est trop gentil, mais tu sais qu'en plus moi les cotons, j'ai des cotons carrés, mais ils sont pas, enfin je les aime bien, mais tu vois, mon côté un peu envie d'écolos, il n'est pas satisfait, ils sont tout doux, oh c'était trop gentil, merci beaucoup, mais... elle est trop belle, elle est trop belle, putain, tu te tiquettes ses mains, et là, on va tester tout de suite, c'est dur, c'est dur, parfait ! Bon déjà, je suis contente, je peux aller prendre demain au boulot, mais c'est trop beau, elle est trop trop belle, oh merci Angélique, franchement c'est trop trop gentil, elle est trop belle, je suis trop contente, je ne sais pas, est-ce que tu as une boutique, il faudrait que je te demande, tiens, si tu as une boutique comme ça en ligne, ou si tu fais ça comme ça, par amour, par plaisir, voilà quoi, elle est trop trop belle, mais ouais, je ne trouvais rien dans le commerce, sur Etsy, ou sur les petits sites qui me plaisaient comme motif, et puis regarde, finalement, toi tu avais un truc que j'aime trop, je suis trop belle, elle est trop jolie, tu peux pas me remettre de ma petite pochette, ah non mais je suis trop contente, trop trop bien, ça va être nickel ça, trop contente, plus ça, trop gentil, trop trop gentil, vous êtes trop gentil, et pour le livre, pour le livre, alors, attendez, oui si c'est le beau côté, que je me plante pas, ce serait pas mal ça, vous pouvez pas l'ouvrir, ah là là, le scroche, c'est scoché, ah ouais t'es pas plus en balai que ça, normalement je pense pas que c'est tout, ça va s'abîmer ou pas, moi j'aime bien quand même, quand il y a un petit truc autour, je mets toujours moi aussi un petit truc autour de mes livres, j'ai donc acheté, oui, Taxonomie de l'amour, de Raquel Allen, chez Bayard, je crois qu'elle ne l'avait pas lu, il était neuf, et je l'ai eu, pour 6 euros si je me trompe pas, bah il est vraiment neuf, mais il est nickel, cram quand même pas un petit bout de cornée, ou quoi que ce soit, la journée elle finit trop bien, bon après j'ai chez le bête ça, donc on va voir, mais c'est grand bien, ah ouais celui-ci j'avais vraiment hâte, de le lire, parce que le sujet me touche tout ça, et puis bon j'avais envie de relire un petit peu du hang adult, aussi ce printemps et cet été, donc voilà, il sera là, et les couleurs, j'aime trop les couleurs, c'est ce que j'avais comme couleur dans ma chambre avant, c'est les bublies, c'est mes bonbons préférés, les petites bouteilles bleues et roses qui pick up up, j'aime trop, j'ai trop hâte, ça va être trop, trop bien, trop bien, je vais pas m'en remettre, ah là là, du coup sinon, puis encore en train de lire, Josh plus Hazel, bah ouais, comme ça, je suis fatiguée, les yeux qui piquent, et puis comme je vous avais dit, mon copain était en arrêt parce qu'il a eu la grippe, c'est vrai qu'il était là, du coup on a regardé des films, on a regardé des séries, dimanche ma famille était là, ils sont restés jusqu'à un peu plus de 18h, donc bah, ce qui fait que j'ai pas pu énormément lire, mais ouais, du coup samedi on a regardé Doctor Strange, le 1, je vous avais dit que je voulais le regarder pour pouvoir aller voir le 2 au cinéma, donc je l'ai regardé, et je sais pas en fait pourquoi j'ai pas accroché la première fois, parce qu'en fait j'ai bien aimé, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, ça devait pas être le bon mood pour le regarder au moment où je l'ai regardé, c'est fort possible, mais c'était cool, mais du coup oui, j'ai un peu avancé, mais je suis qu'à 236 pages, j'aimerais le finir aujourd'hui, mais il y a 300, il me reste 110 pages à lire, je peux franchement le finir aujourd'hui, tu vois là je vais rendez-vous chez le médecin à 18h15, bon je démarre, c'est dans ma ville, donc je démarre à 18h10, voilà, ou peut-être à 7, on sait jamais, s'il y a des petites vieilles qui veulent passer devant moi, là tu les connais celle-là, non normalement ils vont à 8h, mais ouais, mais bon bah du coup, voilà, j'espère pouvoir le finir, je vais aimer vraiment le finir dimanche, pour dire que de l'avoir lu en 2 ou 3 jours, tu vois, mais bon, personne n'est parfait, surtout moi, mais écoutez, vous avez dit au début, oui, c'est un peu fort cliché tout ça, mais en fait, j'aime nos deux personnages, vraiment, j'aime le côté Josh, qui est très calme, tout ça, mais qui aussi, tout en temps, peut partir en vrille, et j'aime le côté Hazel, où totalement, elle est un peu, bah, folle dingue, elle me fait penser, parce qu'elle est aussi prof en fait, à, alors c'est Zoé Deschanel, ou Chloé, c'est laquelle les deux, je trouve que c'est Zoé Deschanel du coup, dans, Good Girl, non, oh putain, je vais lire, c'est quoi, c'est quoi la série, mais non c'est pas Good Girl, Good Girl, c'est les meufs qui braquent des, magasins, c'est quoi, who's that girl, who's that girl, is Jess, c'est quoi la série, is Jess, new girl, putain, non mais il faut que je me refasse le générique, pour savoir le, is Jess, bon bah, new girl, voilà, c'est pour ça Zoé Deschanel du coup, un peu folle dingue, avec des tenues, des fois totalement délurées, tu vois, puis c'est la prof de, enfin tu vois que c'est la prof qui, tellement en accord avec ses élèves, tu vois, des élèves de primaire, du coup ouais, j'aime bien finalement son côté un peu foufou, mais pas non plus totalement, enfin je veux dire, tu vois qu'elle n'est pas non plus, elle n'a pas une maladie mentale, j'ai envie de dire, voilà quoi, elle est juste excentrique, voilà, bon effectivement au quotidien, ça doit être un peu lourd, parce que en plus d'être excentrique, elle est bordélique, enfin voilà, et bon bah quand elle est là, tu le sais, donc au quotidien, c'est assez fatiguant d'avoir quelqu'un comme ça avec soi, mais apparemment, avec Josh finalement, tu vois, ça va, puis bah là, il s'est passé un gros truc, il y a une sorte de tournant, tout ça, on va voir comment tout ça va évoluer, mais finalement, écoutez, au début, j'étais en mode, c'est fort cliché, et là, je suis en mode, écoutez, j'aime bien, si tu veux être abstraction, pardon, de certaines remarques, genre, voilà, bon bah, ils essayent tous les deux de se présenter en fait des gens, voilà, parce qu'ils sont amis, et ils veulent se présenter, voilà, ils veulent finir un petit peu en couple, et du coup, ouais, ils se présentent des personnes, mais des fois, t'as des trucs genre, il y avait un truc, c'était quoi, une remarque genre, elle a les bonnes formes où il faut, excuse-moi, quelles sont les bonnes formes, et où il faut, non mais là, tu te dis, voilà, c'est ça aussi qui est un peu, moi qui m'agace en tout cas avec la New Romance, c'est que t'as toujours quand même, le même morphotype, voilà, de personnages, c'est-à-dire que lui, s'il a pas le pack de 6, il ne peut pas jouer dans la comédie, et elle, si elle a pas quand même une bonne perte de chat, étant quand même plutôt fine et marquée de taille, voilà, ça le fait pas, t'as pas des gens lambda, est-ce que vous avez un petit peu, je sais pas, de la cellulite, un petit bidou, quelque chose qui se passe, les fesses un peu molles, je sais pas, la vie, quoi, donc bon, c'est toujours ce côté-là qui moi me dit, ça fait toujours un petit peu tiquer, tu vois, que bon bah, ça joue, bon bah, tu sais, c'est un petit peu normal aussi, que la première fois que tu rencontres quelqu'un, bon bah, il y a le physique qui joue, c'est normal, mais bon, là c'est quand même des fois un peu fort prononcé, le truc du, elle a les bonnes formes, où il faut, moi ça m'a, j'ai arrêté de lire un petit coup, ça me dit, oui, qu'est-ce que ça veut dire, donc bon, voilà, ils sont toujours beaux, ils sont toujours mignons, mais bon, tu vois également que les gens qui rencontrent qu'ils sont beaux physiquement, ne sont pas forcément intérieurement, donc, mais bon, voilà, j'aurais voulu un peu plus de, un peu plus de, diversité, écoutez, voilà, bon, on est déjà avec, voilà, notre personnage de Josh et Emily, du coup sa soeur qui sont d'origine coréenne, donc on a déjà un peu plus de diversité culturelle, mais bon, j'aurais voulu, d'autres morphotypes, voilà, oh, suis-je exigeante, je ne sais pas, mais moi j'ai envie, j'aimerais bien, voilà, ça va, j'aimerais, j'aime, je veux, je désire, ça aussi, donc voilà, je pense que ce sera une très bonne lecture, donc déjà je suis contente, je suis heureuse de le lire, ça se lit plus tôt, quand je le prends, même si je lis 10 minutes, tu vois, je te lis quand même 2-3 chapitres, donc ça se mange assez loin rapidement, je pense que si je n'étais pas fatiguée, si je prenais un peu plus le temps aussi, il serait déjà fini, voilà, je sais d'ailleurs déjà ce que je vais lire par la suite, donc, c'est Kako Bookin, elle me donne envie en ce moment, parce que, elle a vu justement ma pâle, enfin, tu l'as vu, tu es peut-être, tu regardes cette vidéo, ouais, elle a vu que j'avais celui-ci dans ma pâle, et c'est vrai que, quand je lisais celui-là, je m'étais dit, j'avais dit quoi ? Je m'étais dit des choses, j'avais dit des choses à moi-même, en tout cas, celui-ci faisait partie des deux prochains que je voulais lire, je ne sais plus dans quel ordre, c'est un petit policier, et apparemment c'est plutôt, comme elle disait, tu disais quoi ? Sarcastique, c'est ça ? C'est humour, tout ça, et c'est, voilà, donc, la première fois, je n'ai pas le droit, elle est droite, mais quand tu fais ça, elle n'est pas droite, donc voilà, je me disais, ça ce serait pas mal aussi en prochaine lecture, pareil, ça fait à peu près 300 pages, ce sera très rapidement lu, mais déjà, finir ceci, ce sera déjà bien, voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vais prendre un petit goûter, et je vais lire, et je vais déjà m'atteler, je sais que je vous en ai parlé, dans le dernier vlog qui n'est pas encore en ligne, voilà, que je m'étais dit, oui, une semaine de, une semaine ou deux de vacances mentales, voilà, finalement, j'ai décidé de déjà, j'ai déjà regardé des offres d'emploi, et j'ai décidé du coup, parce que j'en ai vu une qui me plaisait, déjà, de là écrire ma lettre de motivation, voilà, moi je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup, j'ai dit de te reposer, pour finalement peut-être avoir un boulot qui peut te plaire, et de te passer sous le nez, je préfère quand même travailler, voilà, après ça ne veut même pas dire que je serai prise, mais au moins j'aurais tenté, voilà, du coup voilà, je vais me faire une petite lettre de motivation, avant d'aller chez le médecin, et ensuite je rentre, je lis ça, parce que je pense que ça me prend du temps de faire une lettre de motivation, je suis toujours très très lente, parce que je me dis, il y a toujours la petite route, c'est qu'il faut que j'ai envie de changer, j'en ai bien aussi de changer mon CV, je le trouve très banal, du coup je me dis, peut-être ça n'attire pas tellement non plus, même si moi j'arrive à avoir des boulots, mais bon, tu sais parmi plein de CV, s'il met juste là comme ça, c'est écrit en bleu et en noir, c'est tout, ça n'a peut-être pas tellement envie, et je ne sais pas trop comment construire ça, parce que c'est avec mon logiciel que j'ai, qui est de la base, dès la base, bon, je ne peux pas faire grand chose, j'en ai parlé à mon copain, il a juste ri, je me suis dit, je me dis, ben donnez-moi un nom de logiciel, Audrey, on se fout de ma gueule, enfin bon, je vais essayer de voir ça, je vais essayer de retaper tout ça, on va aller chez le médecin, et on verra. Je vous reprends, nous sommes vendredi 1er avril, et c'était aujourd'hui, officiellement, mon dernier jour, en tant que compteuse, chez le Romain, mais, bonne nouvelle, ce n'est pas mon dernier jour, chez le Romain, parce qu'on m'a fait une proposition de poste, voilà, enfin, mon travail est reconnu, donc c'est un CDI, en 35 heures, et c'est très polyvalent, tout en ayant, voilà, donc, j'ai du bureau, comme je suis en magasin aussi, donc, c'est genre trop bien, c'est trop parfait, c'est trop bien, j'ai fait genre, oui, je vais réfléchir, nanana, mais bon, c'est tout vu, pour moi, c'est direct, voilà, je vais, tu me dis quand tu veux m'appeler, pour du coup, voir si c'est bon ou pas, je t'appellerai demain, et puis je te dirai, c'est genre, oui, en fait, oui, ça fait 7 ans que je cours, après un CDI, quand même, merde, je suis, voilà, mais je me suis pas, comme quoi, t'es en mode, tout arrive, le travail paye, et ce travail qui était juste de base, compter des trucs, enfin voilà, et bon, faire un petit peu d'informatique, mais c'était plus léger que ce qu'on m'avait dit, et ben finalement, ça part vers autre chose, qui vraiment a l'air top, je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire, donc, je suis impatiente, déjà, de commencer, et ben du coup, j'ai même pas de, j'ai même pas de coupure, comme je vais dire, oui, demain, et ben lundi, je commence déjà le nouveau travail, voilà, ce qui fait que, ben c'est cool, parce que j'ai pas de coupure au niveau de, genre par exemple, pour les primes trimestrielles, je crois que je sais même pas si on en aura, là, cette année, mais bon, et aussi pour mes jours de congé, du coup, là, ils me sont pas payés, ils sont cumulés, donc je vais pouvoir avoir des vacances, voilà, quoi, donc, non, c'est cool, c'est bien, c'est génial, je suis heureuse, et on va pouvoir boire un coup, buvez un coup, à ma santé ce soir, enfin vous, quand vous le verrez, ce sera mercredi, non, ce sera quand, ouf, et ben dis donc, ah ouais, c'est dans deux semaines, vous voyez ça, enfin dans une semaine, on va dire, ah, ça fait long, j'ai envie de vous le poster maintenant, du coup, le vlog, et je pense que je vais vous poster le vlog mercredi, juste pour que vous soyez à peu près en temps et en heure, quoi, avec moi, je vais partager ça maintenant, ah, donc, voilà, c'était la bonne nouvelle du jour, je suis heureuse, voilà, je, vraiment, je suis très contente, enfin, 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 parce qu'en plus, on n'arrête pas, en ce moment, on n'arrête pas de parler avec mon copain, de vouloir acheter une maison, tout ça, donc, c'est vrai que c'était quand même important que j'ai un CDI, déjà pour être sûre, d'avoir de la rentrée d'argent tous les mois de ma part, mais aussi, après, plus tard, voilà, pour des prêts, tout ça, ce serait mieux, donc, donc, voilà, je suis heureuse, juste, allez, je paye un coup à tout le monde, non, mais, je dis ça, mais, n'empêche, il y a la moitié du magasin, enfin, les gens qui sont couragés, ils se disent, ah, bah, tu payes un coup, ok, d'accord, super, ouais, ok, et j'ai une collègue qui n'a été pas embauchée en CDI, il y a une semaine, qu'elle a su qu'elle allait avoir son CDI, elle n'a pas encore signé, mais bientôt, et là, du coup, elle paye un coup jeudi, du coup, je lui dis, juste en mode, on va le faire à deux, parce que, ce sera mieux, on divise la facture, tu sais, non, il faut que je lui en parle, mais à la rigueur, ce serait bien de le faire jeudi aussi, elle est le fin midi, alors on me dit, bah, tu fais jeudi soir, je dis, d'accord, en fait, on va juste te bourrer la gueule au boulot, quoi, et après, le boulot, donc, voilà, je suis heureuse, et mes collègues sont très heureux pour moi aussi, donc, voilà, ça prouve l'ambiance, qu'il y a une très bonne ambiance, tout ça, voilà, quand, quand la personne qui ne m'aimait pas va le savoir, on est une, ça fait trop bien, enfin bon, I'm happy, c'est le mot, c'est la vidéo, je suis heureuse, voilà, et aussi, vous avez proposé, enfin, je vous avais demandé de proposer des noms pour mes petites plantes, là, que j'ai mis juste ici, là, attendez, je vais essayer de tourner la caméra, donc, voilà, évidemment, bienvenue dans la, dans la vie de Juliette, pas du coca l'âne, voilà, je viens de signer un CDI, enfin, je vais signer un CDI, et après, ensuite, je vous parle de mes plantes, donc, voilà, mes petites plantes, je les ai mises là, je trouvais qu'elles sont bien, à la fin, je les avais inversées, mais bon, là, au niveau du soleil, celle-ci, elle prenait un petit peu trop d'à côté, donc, je suis obligée de les tourner quand même régulièrement, et du coup, j'ai Emily, qui m'a proposé des petits noms pour mes petites plantes, qui sont en rapport avec des personnages que j'aime beaucoup de la littérature, donc, nous avons Anne et Abigail, et je trouve ça top, écoutez, Abigail, c'est pour ceux qui ne, parce que Anne, c'est Anne des Green Gable, voilà, et Abigail, c'est pour l'assistante de Jacabi, donc, dans la série Jacabi, qui est une série que j'aime énormément, et voilà, et je trouve que, bah oui, en fait, ça le fait trop, alors, je ne sais pas encore qui est qui, parce qu'elles sont toutes les deux, un peu quand même douces et romantiques, donc, elles me feraient penser plus à celle-ci, pour toutes les deux, celle-ci est un petit peu plus exubérante, mais en même temps, justement, Anne est quand même vachement exubérante, n'est-ce pas ? Donc, je dirais Abby, ici, Abigail, et Anne, juste ici, je pense que ça leur correspond, qu'est-ce que vous en dites ? En tout cas, écoutez, elles se plaisent, je ne les ai pas encore arrosées, parce qu'il me faudrait une petite pipette, et je n'ai pas fini de produits cosmétiques, avec mes pipettes, donc, j'attends bientôt normalement, j'en ai un qui sera fini, mais voilà, qu'est-ce qu'elles sont belles, mes plantes sont trop trop belles, oui, oui, je ne sais pas si je vous ai mis un remis, ça va, donc voilà pour les petites plantes, Achille va très bien aussi, mais je ne vous le montre pas, il y a du large à côté, je ne trouve pas ça ouf, et Charles va très très bien aussi, je l'ai bougé de place, il était un peu trop au soleil à mon avis, et là, je l'ai mis sur mon petit meuble blanc dans ma cuisine, il est juste du coup, il a de la clarté, mais pas directement sur lui du soleil, et il est, il le devient tout pimpant, donc voilà, je vais quand même, ça fait un mois que je le dis, voire plus, il faut vraiment que je le rempote, ce petit gars, ce serait vraiment pas mal, et j'ai vu des petits trucs, voilà, dans ma main, qui peuvent être pas mal jolis, il y a un moment, je me suis même dit, essayez de m'en inspirer, il y a des petits pots assez ronds, comme ça, et il y a juste des petites oreilles, comme ça, et je trouve ça très mignon, en terre cuite, je me suis dit, pourquoi pas, il faut que je voie le prix, est-ce que ça vaut le coup, je pense, peut-être plus de le faire moi-même, avec de la, de l'argile auto-durcissante, je me suis dit, ça peut être pas mal, donc à voir, est-ce que peut-être j'aurai le temps, ou pas, en tout cas, je ne sais pas si le poste que je vais avoir, va un petit peu moins me fatiguer, que celui que j'ai actuellement, je ne sais pas, je pense que dans un premier temps, je vais avoir une grosse fatigue, plutôt, comment dire, du stress, une fatigue un peu plus émotionnelle, et morale, et mentale, plus que physique, mais, voilà, du coup, je vais racheter un pot, un charles, donc, niveau lecture, on se quittait, j'étais à 200 pages, je crois, un an, un tour dans le genre, du coup, de Georges plus Hazel, je l'ai fini hier, parce que, avant-hier, en fait, je suis encore tombée dans le méandre d'Instagram, ça me saoule, il faut vraiment que j'arrête, du coup, là, je me suis fait vraiment juste, juste une soirée lecture hier, vraiment, je n'ai pas allumé la télé, le portable, niette, sur le côté, donc, 100% lecture, écoutez, c'était une histoire, bah, plutôt pas mal, j'ai bien aimé l'écriture, c'était drôle, c'était, enfin, voilà, j'ai bien aimé, écoutez, j'ai passé un bon moment, après, bon, évidemment, t'as toujours le truc de la New Romance, où les gens ne font pas l'amour, ils baissent, hein, voilà, donc ça, beaucoup de fois, le mot baiser, quand même, ça m'a un peu perturbée, moi, j'étais là en mode, non, on fait de l'amour, quand c'est avec la personne qu'on aime, on fait de l'amour, voilà, puis bon, bah, évidemment, il y a 2, 3 scènes de sexe qui auraient pu aussi être, on va dire, plus light, moins imagé, voilà, mais c'est de la New Romance, voilà, du coup, je me dis que si t'enlèves ça, si t'enlèves de me baiser, les scènes de sexe, ça aurait pu être une comédie romantique, très mignonne, vraiment, je vous jure, donc ce côté-là, quand t'enlèves les petits, et bah, ça m'a plu, vraiment, donc j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait du coup l'anti-lune de miel, attends, dans sa palle ou il y a qu'elle l'avait lue, oh mon dieu, ça y est, Dora est de retour, je ne sais plus, enfin bon, non, je crois que tu l'avais lue, faut que j'en réfléchisse, je ne sais pas, mais moi, je l'ai dans ma wishlist, aussi, depuis un petit moment, et la couverture, elle est trop belle en plus, elle est toute mignonne, elle est jaune, et puis je crois que c'est une sorte de, de toucan qu'il y a dessus, tout ça, vraiment, elle est trop mignonne, et je crois d'ailleurs, j'avais Juliette qui m'avait dit qu'elle l'avait lue, et qu'elle l'avait beaucoup aimée également, du coup, bon voilà, ce sera sûrement ma prochaine lecture des autrices, du coup, Christina Lorraine, voilà, je ne suis pas très New Romance, mais écoutez, de temps en temps, quand tu trouves des autrices, que tu aimes bien, je ne dis pas non, je ne crache pas dessus, voilà, donc voilà, ensuite, au boulot, hier soir, comme je n'ai pas fini trop trop tard, j'ai lu un petit peu, j'ai commencé, attendez, le titre, je le mets toujours dans le désordre, donc je vais aller le chercher, dans ma superbe pochette, c'est La police des fleurs, des arbres et des forêts, de Romain Poilthoraf, aux éditions, le héro de la poche, alors je n'en suis qu'à 40 pages, mais écoutez, c'est, comment c'est écrit ? C'est nouveau, j'ai envie de dire un peu pour moi, puisqu'en fait, on est avec un, alors, il a dit que ce n'était pas inspecteur, c'est plus inspecteur, en tout cas, on est dans les années, 1961, dans un village du sud de la France, si je comprends bien, on n'a pas le nom du tout, c'est le village, c'est P, voilà, à 2h de la grande ville M, donc, M, peut-être Marseille, Montpellier, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression que ça vient, on est dans le sud, je ne sais pas, et on est avec, on a eu son prénom, ah là 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 là, attends, on a eu son prénom ou pas, je ne sais plus, merde, je suis nul, je suis nul, fin de semaine, fatigué, il parle d'un jeune inspecteur, oui, mais, 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 c'est l'histoire d'un policier, oui, bah, voilà, ça commence comme ça, ça commence comme une blague, c'est l'histoire d'un policier, on n'a pas son nom, je ne l'ai même pas capté, bon, bah, c'est l'histoire d'un policier, qui est à la base, voilà, d'une grande ville, qui va devoir aller dans ce village, pour enquêter sur la mort de Joël, qui s'est fait assassiner, de façon pas très, pas très ouf, quand tu vas me dire assassinat, c'est jamais ouf, mais là, vraiment, c'est pas du joli, voilà, donc, ce qui est un peu étonnant, dans un petit village, comme ça, tu vois, où tout le monde se connaît, apparemment, Joël était aimé de tous, en plus, tout ça, mais ce que j'aime là-dedans, c'est que, en fait, comme notre policier, apparemment, il y a eu des intempéries, durant la semaine, où il enquêtait, il envoie, en fait, c'est, des lettres, au lieu d'appeler, en fait, le procureur, c'est ça, madame, ou la procureure de la république de M, je sais pas qui est, ce qui est M, et bah, en fait, il lui écrit des lettres, donc, on a des passages épistolaires, où il nous retranscrit, exactement, ce qu'il a vécu, et du coup, j'aime bien, parce que c'est rigolo, parce qu'entre deux, il se met des petites notes, des trucs, tu vois, qui tirent un petit peu à rien, mais genre, il lui parle à la procureure, comme si des fois, c'était sa pote, un petit peu, en mode, non, évidemment, j'ai pas trouvé le passage, mais il y a un passage, où en fait, il dit qu'il aime beaucoup, quand même, écrire, et du coup, ça l'arrange bien, évidemment, de pouvoir écrire à la procureure, et il a été acheté, voilà, des feuilles dans un tabac, et il va te noter, qu'en gros, ouais, bon là, c'est des feuilles blanches, mais lui, tu vois, il préfère aller un peu plus coller, il préfère les feuilles lignées, tout ça, tu dis, mais la procureure, elle s'en bat les rucouniètes, tu vois, mais il lui note, il lui dit, et du coup, je trouve cette petite interlude, comme ça, plutôt drôle, l'écriture, et ça change, en fait, d'un policier, que je pourrais avoir d'habitude, et d'ailleurs, en fait, l'auteur, je crois que c'est, si je me tombe pas, le titre, c'est l'extravenaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, il est connu celui-ci, donc peut-être que je le lirai, d'ailleurs, il faudra le résumer, s'il me tente, mais écoutez, pour le moment, la petite écriture, quand je sors, j'aime bien, bon, on n'est qu'à 40 pages, mais voilà, pour le moment, j'aime bien, je passe un bon moment, petit livre du coup, et j'ai aussi du coup, Angélique, donc, la magnifique couturière, qui m'a proposé, de faire une lecture commune, du coup, avec un petit groupe sur Insta, de puzzle, de Franck Thillier, puzzle, que j'ai depuis moult temps, au moins, trois ans, je crois, deux ou trois ans, que j'ai dans ma pal, que je le mets d'ailleurs souvent, dans des pales de fin d'année, vous le voyez souvent, dans la pale d'hiver, ou le cold winter, tout ça, tout ça, mais je le lis pas, et du coup, quand elle me proposait, du coup, de commencer, le 19, le 19 avril, on commence la lecture commune, elle lui dit oui, ça va me pousser à sortir, oui, je lui dis oui, on va faire la lecture commune, donc voilà, j'espère que du coup, le boulot, je réussirai à bien m'arranger, pour pouvoir bien lire comme ça, le soir, ce serait cool, et de toute façon, le boulot, c'est toujours, on en a pas parlé, mais je crois que c'est toujours du lundi au vendredi, donc c'est à 35 heures, ouais, bah elle m'a pas dit, mais comme je suis toute seule, sur le poste, oui, souvent c'est du lundi au vendredi, quand c'est dans les bureaux comme ça, faudrait que je lui demande, bah je lui envoie la question, je lui envoie la question, mais il posait la question, tiens, mais du coup, voilà, j'aurai encore mes week-ends, tout ça, donc voilà, quand je l'ai appelé ma mère, elle était trop, elle était trop confortable, elle était là, tu mérites tellement, tout ça, tout ce que t'as travaillé, oh c'est bien, tout ça, je suis confortable, moi aussi, moi aussi, ah bon, je vais pleurer, je conduis, je pleure en même temps, ah là là, enfin bon, ce sera ma petite joie du jour, à noter, Juliette, on lui a proposé la CDI, à 1er avril, c'est pas un poisson, non, c'est pas une blague, et d'ailleurs, non, en parlant de blague, là ça s'est à peu arrêté, je crois, mais il a, et depuis hier, il neige, on est en intempérie, bon, évidemment, chez nous, enfin, chez moi, ça ne tient pas, il y a des endroits, je ne comprends pas, sur 20 km, de circonférence, il y a encore de la neige, il y a des endroits où ce matin, il y avait des voitures, elles avaient ça sur leur toit, elles conduisent avec ça sur leur toit de neige, sur la voiture, c'est dangereux ça, parce qu'en plus pareil, à un moment, j'ai suivi un camion, le gars, il prenait un virage, tout, tout, je me disais, ah ok d'accord, il n'est pas passé au truc là, où il faut enlever la neige, normalement, ils ont ça, il y a des marais de chez lui, je ne sais pas, du coup, je ne l'ai pas trop collé, je me dis, je vais prendre une congée, sur le quad de la troche, on ne va pas aller au travail, on va crever, donc non, mais ouais, il y a neigé, ça marche, début avril, il neige, donc bon, voilà, j'ai eu l'économie, j'ai eu l'économie, et bien ce matin, on l'a rallumé, parce que je me suis dit, demain, tu vois, peut-être ça repartir, ce matin, ils sont encore moches, du coup, c'est 5 minutes avec mon copain, je me suis demandé, quand est-ce qu'on allume le chauffage, est-ce que c'est lui, quand il va rentrer, à 15h, tout ça, ou est-ce que, quand même, on l'allume maintenant, finalement, on l'allume au matin, et puis voilà, mais bon, il fait quand même un petit peu froid, tant que t'as pas le chauffage au sol, il fait froid chez toi, t'as beau faire ce que tu veux, avec des chauffages électriques, comme ça, c'est fou, c'est froid, voilà, écoutez, ça fait un petit moment, que je parle, ça fait 10 minutes, non, là ça fait 10 minutes, mais j'ai coupé, pour vous montrer les plantes, on doit être sur de 18 minutes, je vais vous laisser là, parce que j'ai plus trop, ah si, est-ce que je vous avais dit, qu'on avait fini, la femme qui habitait en face, de la fille à la fenêtre, je vous l'ai dit, je sais plus, je crois pas, bah je vous le dis, on l'a fini, et bon, on l'a fini la semaine dernière, en fait, vraiment, je crois, le jour où, je vous en ai pas parlé, putain, ça y est, Alzheimer, ah non, mais je vous dis, depuis que j'ai eu la Covid, j'ai des pertes de mémoire, c'est pas une excuse, vraiment, c'est-à-dire que d'habitude, je me souviens, je mène, j'ai pas eu une mémoire incroyable, mais je me souviens quand même un petit peu plus de ce que je fais, quand je vous le dis, je sais plus, est-ce que je vous en ai parlé ou pas, bon, bah je vous en reparlais, on sait jamais, au pire, c'est un doublon, ah voilà, et au pire, vous saurez, voilà, alors donc on l'a fini, la semaine dernière, au moins, écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien quand c'est une mini-stérie comme ça, un épisode de 25-28 minutes, c'est très bien, il y a eu 8 épisodes, ça se mange tout seul, Christiane Belle, je l'aime trop, et non, mais bon, tous les acteurs sont bons, t'as une ambiance qui, à un moment, je vais pas vous mentir, j'ai flippé, dans le dernier épisode, j'ai flippé, j'étais accrochée à la jambe de mon copain, comme ça, sans déconner, parce que je voulais pas trop voir non plus, le pauvre, il faisait des jetés de jambes, comme ça, du coup, mais j'ai, ouais, tu peux, vraiment, c'est un thriller, en fait, au début, t'es en mode, elle est un petit peu pas bien dans sa tête, la madame, elle est un petit peu alcoolique, la madame, elle se fait un petit peu des idées, la madame, elle a un petit peu des visions, la madame, et puis tu te dis, bon, bah ouais, c'est un peu comique, comme série, quand même, mais quand tu as la, ouais, plus tu es proche de la fin, plus ça monte en tension, quand même, et tu te dis, putain, en fait, c'est un bon thriller, quoi, comment c'est fait, du coup, bah écoutez, on a passé un très bon moment, la fin, alors, m'a un peu surprise, mais en même temps, j'ai envie de dire, pas tellement, c'est des scènes, comment elles ont été filmées, les actions qu'il y a, qui m'ont surprise, mais, l'auteur, du crime, des crimes, j'ai émis l'hypothèse, que ce soit cette personne, je vous jure, pour ceux qui ont vu la série, je vous jure, à un moment, je me suis dit, tout tourne autour de cette personne, quand même, vachement, je veux dire, ça choque personne, ça choque personne, vraiment, j'ai pas osé le dire à mon copa, quand on regarde la série, il va me rendre pour une fois, si je lui dis que je pense que c'est cette personne, que je n'ai pas dit, mais à la fin, j'avais mis l'hypothèse, je veux pas faire genre, mais j'y ai pensé, mais du coup, c'était cool, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé, voilà, alors, il y a aussi un autre petit truc de fin, une fois que c'est résolu, tu te dis, est-ce qu'il faut nous faire une saison 2, il se passe un truc là, ou c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe, et en même temps, tu as envie de tout remettre en question, au niveau de la série aussi, tu te dis, est-ce que ça s'est vraiment passé, donc non, c'était plutôt cool, je ne sais pas si vous savez, s'il va y avoir une saison 2 ou pas, pour ceux qui regardaient, qu'est-ce que vous en avez pensé, de cette mini-série, moi j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé, et avant-hier, j'ai fini, j'ai fini Kotalo en solo, du coup, j'étais hachement triste, voilà, c'est pour ça que j'ai fini sur Instagram, je me suis sentie seule, d'avoir fini ça, bah puis c'est une série de 2022, donc tu peux être sûre, que s'il y a vraiment une saison 2, parce que ça laisse l'hypothèse, qu'il y a une saison 2, et bah ce sera 2023 à mon avis, voilà, mais écoutez, j'ai bien aimé, je trouvais ça mignon, tendre, et parfois un petit peu cru, évidemment, puisqu'on parle aussi de maltraitance infantile, mais j'ai trouvé que c'était des sujets, qui étaient importants d'être abordés, donc j'ai, voilà, j'ai bien aimé, vraiment c'est une série, je me suis attachée au personnage, franchement, au début j'ai regardé ça, juste pour déconner, en mode est-ce que ça plairait à ma nièce, et finalement je l'ai prise au jeu, et je l'ai beaucoup beaucoup aimé, j'ai aimé cette série, j'ai kiffé, j'ai kiffé, voilà, du coup là, je pense qu'il faut quand même que je suis née se lucifer, il y a presque 2 ou 3 épisodes à regarder, donc je suis à la fin, vraiment, et après ça, la chronique de Budgerton, la saison 2 quand même, parce que t'arrêtes pas de voir passer sur Insta, des petits mèmes, des petits trucs, des avis, des ah la la la, des ah ah, des oh qu'il est beau gosse, c'était oh la la, donc voilà, je veux pas prendre trop trop de retard, donc voilà, voilà, et sinon, bah c'est tout, c'est tout, je répète, c'est tout, donc moi là, je vais même laver pour me réchauffer, je lave mes cheveux aussi, ce sont des tas de vins, et je vous laisse là, parce que finalement, et heureusement qu'il va sortir peut-être mercredi, ce truc, parce que je ne fais que de parler, nous sommes dimanche, il est 11h, et je viens pour clôturer ce vlog, et aussi pour parler du coup, de la lecture que je viens de finir, je suis encore en pige, c'est pour dire, il ne me restait que 50 pages, par rapport à lire, par rapport à hier, que j'ai quand même pas mal lu une couillère, et je viens de le finir, il fallait que je vous en parle tout de suite, parce que je viens de me taper un fou rire en fait, juste, avec la fin de ce bouquin, pardon, il est excellent, vraiment, c'est, tu peux pas, alors tu le vois pas venir, alors que c'est devant tes yeux, depuis le début, pardon, oh là là, vous avez peut-être pris trop tôt là, forcément, vous allez me dire, la meuf se tape à fourir sur un polar, quoi, mais oui, oui, oh là là, pardon, je ne m'y attendais pas, pas du tout, et là tu te dis, ah bah je me suis fait, il me venait en bateau, tout au long de ma lecture, je remercie, je ne sais plus qui me l'a conseillé, mais je remercie la personne, qui me l'a conseillé, parce que, il est excellent, du coup, bah lisez, la police des fleurs, des arbres et des forêts, de Roma Poltora, parce que, ça, ça en vaut le coup, vraiment, ça en vaut le coup, même si vous n'aimez pas les polars, les thrillers, les policiers, il ne fait pas du tout peur, et à la fin, c'est très drôle, non, mais tout était devant nos yeux, tout était dit, ce n'est pas possible, je ne me suis jamais tapé à fourrir comme ça, sur un bouquin, j'ai l'impression, je ne vais pas m'en remettre, ça valait tellement le coup, bah du coup, en plus, je ne l'ai lu qu'en trois jours, si je ne me trompe pas, oui, il n'est pas très gros, mais il est excellent, il est excellent, et du coup, ça me donne envie de lire d'autres bouquins, de l'auteur, ah, bah j'ai adoré, j'ai adoré l'enquête, déjà, et puis la révélation de ça, il y a un moment où vraiment, j'ai bugué, quoi, sans qu'on nous dise, le truc vraiment, tu sais, tu sens venir, en fait, il y a un chapitre, où voilà, qui est presque, enfin, qui est le dernier chapitre, quoi, mais avant qu'on te dise, voilà, le truc, tu te dis, non, non, c'est pas ça, ça ne peut pas être ça, putain, et puis là, tu repenses à tout, tu dis, mais si, mais c'est ça, mais c'est totalement ça, mais c'était là depuis le début, mais c'est ça, oh non, c'est pas vrai, ils ont fait ça, ils ont osé, oui, ah, enfin bon, excellent, franchement, c'est l'une de mes meilleures lectures, de ce début d'année, avec évidemment, mon très beau, la librairie de monsieur Livingston, que j'ai beaucoup aimé, pas du tout le même style, si vous aimez les romans, qui vous déstabilisent, un petit peu, allez-y, voilà, franchement, c'est excellent, j'ai beaucoup aimé l'écriture, c'est une grande découverte pour moi, et écoutez, c'est une excellente découverte, vraiment, je l'ai beaucoup aimée, oh, je l'ai trop aimée, vraiment, donc ouais, il faut que je me renseigne un peu plus, du coup, sur les autres bouquins de l'auteur, mais, c'était, tip top, et je suis contente de l'avoir fini ce matin, là, il fait beau tout ça, je suis toute seule, du coup, j'ai pu me taper des fourrures toute seule, ah, mon copain m'appelle, attendez, bon, je suis changée, parce qu'il y avait le livreur qui était là, du coup, je ne sais plus ce que je disais, donc, j'ai aimé ma lecture, je crois que j'avais fini, c'était bon, voilà, et, ben, attendez, on va regarder, il y en a pour moi, il y en a, alors, je ne sais pas, parce qu'on a commandé plusieurs trucs, ah, ça doit être pour moi, j'ai commandé un, un férum, l'Oréal, parce que je fais partie de la team Mazo, voyez-vous, non, c'est pas un morceau, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a commandé encore, il a encore commandé des, encore un collector, kaiju no, no, bah, 8 en, en japonais, je ne sais pas comment on dit 8, en japonais, je suis désolée, donc, c'est le numéro, je suppose, kaiju no 8, c'est quoi ce truc là, de volume 1 et 2, attendez, ça c'est pas du franc, continuez, c'est pas en français, c'est tout cas, non, mais ça fait des choses qui sont pas en français, bon, je le juge pas, on n'a pas jugé, mais bon, du coup, oui, il y a 4 colis, ah, ça c'est à moi, voilà, c'est bon, ça je voulais vous parler, c'est du coup le, alors, c'est le Midnight Sérum de L'Oréal, je suis Sonia Selaire, sur, bah, Asta, et sur Youtube, je l'aime beaucoup, parce que, bah, elle, je sais pas, elle explique bien, elle fait bien ses trucs, donc, c'est une chaîne de skin care, tout ça, de beau take, et elle nous parlait très récemment, de ce sérum de L'Oréal, alors, je suis pas du tout, moi, marque de supermarché, pour ce qui est tout, qui va sur ma tronche, hein, voilà, mais elle disait, qu'il était quand même assez oufissime, et tous les retours sont excellents, de vue, excellents, et en fait, c'est un truc anti-hage, mais du coup, c'est hyper, hydratant, antioxydant, enfin, voilà, c'est pour la régénération cellulaire, c'est ça, c'est noté, relève des millions de nouvelles cellules, ride, fermeté, éclat, et comment dire, comment en ce moment, elle éclat, j'en ai besoin, et aussi beaucoup d'hydratation, tout ça, donc voilà, et oui, du coup, je l'ai commandé, parce que j'ai été au médecin en semaine, je vous l'avais dit, et je voulais qu'il me donne en fait une crème à la trétinoïne, donc pour mon acné, parce que de base, la trétinoïne, du coup, c'est un dérivé du rétinol, donc de la vitamine A, et de base, c'est quelque chose qui a été modifié, créé, tout ça, enfin, comment on peut dire, extrait, pour combattre l'acné, qui maintenant est utilisé aussi pour les rides, et je me suis retrouvée, non pas avec de la trétinoïne comme je voulais, mais avec des trucs, cutacnyl, on connaît, vous connaissez, moi-même je connais, j'ai eu quand j'étais plus petite, plus jeune, quand j'étais ado, et un autre truc, alors attendez, je vais le chercher, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc voilà, cutacnyl, où tu as 5% de péroxyde, de Barzol, voilà, donc plutôt connue, et j'ai érytrogel, il ne faut pas trop le dire, c'est que voilà, 4% de quoi, 4%, 4%, voilà, et donc, Juliette qui s'en va, que ça fait, je ne sais pas, bien un mois que je veux rendez-vous chez le médecin, tout ça, je n'avais pas réussi, parce que le médecin n'était pas là, c'était le remplaçant, le remplaçant ne prenait pas de nouveau, il n'y en a, au bout de trois fois que j'appelle, j'arrive quand même à faire rendez-vous, finalement, c'est encore le remplaçant, le médecin n'est toujours pas là, et bon, j'arrive à avoir mon rendez-vous, et voilà, je me suis préparée, je dis, Juliette, tu vas dire ça, 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 tu veux trétinoïde, rien d'autre, et puis finalement, Juliette, elle n'a pas réussi, je lui ai parlé de la trétinoïde, et il m'a mis ça, je n'ai pas réussi à lui dire, non, ce n'est pas ce que je veux, moi, je veux de la trétinoïde, je n'ai pas réussi à lui dire, mais ça me saoule, ça, que je suis là, je sais ce que je veux, parce que ça, celui-ci c'est sûr, je l'ai déjà eu quand j'étais plus jeune, et il me crame la peau, ce qui est actuellement en train de se passer, voilà, pourquoi le Midnight Serum, et ça, je ne l'ai utilisé qu'une fois hier, parce que ça pue l'alcool en fait, et comment dire, je n'ai pas trop envie de foutre ça sur ma tronche, donc je l'ai testé, j'ai un petit bouton là, donc depuis mardi, je le teste, je fais les deux, ça le soir, ça le matin, ma peau ne réagit pas trop mal, du coup, ça vraiment, je ne l'ai utilisé que hier, parce que j'ai encore de la vitamine C, et je n'ai pas envie que ça fasse une réaction, que ça me brûle, ou quoi que ce soit, donc le matin, je ne l'utilise pas tellement, juste hier, parce que je n'ai pas utilisé ma vitamine C, et je le mets vraiment en application locale, alors que ça, j'ai fait un peu ma connasse, je crois, pendant 3 ou 4 nuits, depuis mardi, donc 3 nuits je crois, je l'ai mis un peu partout, parce que là, j'ai quand même un peu des points noirs, là j'ai des micro-quistes, donc je me suis dit, bon, on met une fine couche, mais tu vois, j'ai des choses partout en fait, tu dis application locale, où tu as des trucs, j'ai des trucs partout, comment on fait, comment ça se passe, et ce qui se passe, c'est que du coup, ça a commencé à me cramer un peu la chevotron, et je le sens là déjà, ça fait, tu vois, tu n'as pas l'aspect lisse, là, comme ça, où ma peau n'a rien, il n'y a pas de bouton à ce niveau là, mais tu sens que tu sais, ça a commencé à faire une réaction, j'ai une peau un peu granuleuse, et je me suis dit, ça, ça sent la merde, ça, ça sent la merde, et j'ai beau, voilà, remettre, ne plus utiliser mes AHA, BHA, du coup, le soir, et, bah, continuer avec ma propolis, mes trucs comme ça, hyper, voilà, le miel, il y en a hyper régénérant, enfin, voilà, quoi, qui aide à bien nourrir, et à soigner, un peu, apaiser tout ça, c'est quand même encore la galère, du coup, je me suis dit, comme je suis en train de finir mon sérum à la propolis, de toute façon, autant tester celui-ci, qui apparemment est vraiment topé, là, ça doit y aller, mais il est, franchement, il est beau, donc, voilà, je me suis laissée tenteille, et je vous avoue, que je l'ai acheté sur Amazon, parce qu'il était moins cher, sur Amazon, qu'en supermarché, j'ai été voir, en supermarché, il était à 16 et quelques, sur Amazon, il est à 14, excusez-moi, 2 euros de moins, ouais, bah, je prends, là, c'est une petite pipette, comme ça, je vais utiliser une goutte, parce que je ne veux pas gâcher, qu'est-ce que ça donne, tac, ça fait un côté un peu, j'ai pas de visage, ça sent un peu le frais, j'ai envie de dire, tu sais, tout cas, un peu le concombre, tout ça, quoi, non, je lui ai peut-être pas concombre, non, je dirais, alors, on passe totalement à autre chose, abricot, comme ça, plutôt, un petit fruit, un peu comme ça, oh, et la peau est toute douce après, j'aime beaucoup, tu vois un peu la différence, en même temps, ma peau de main est hyper sèche, mais donc voilà, je vais tester celui-ci, on verra, et je vais continuer quand même à appliquer ça le soir, mais seulement vraiment sur mes boutons, et ça seulement le week-end, pendant la semaine, puisque la semaine, j'utilise la vitamine C, que j'ai d'ailleurs bientôt fini, dans deux semaines, je n'ai plus de vitamine C non plus, donc voilà, alors je ne sais pas, après on va voir si, ça fonctionne bien, mais quand j'aurai du coup fini, ces deux crèmes là, bon celui-ci, je pense que je n'irai pas jusqu'au bout, ça me dégoûte qu'il y ait un truc avec de l'alcool, je ne crois même pas pourquoi ils disent de le mettre le matin, je veux dire, il faut être, je ne sais pas, je le vois là, surtout que j'avais dit, en plus au médecin, que oui, j'avais eu des crèmes comme ça, et que ça, tu peines en fait avec ça, ça me cramait tout ça, alors je me dis peut-être, j'utilisais mal, j'étais ado, je ne sais pas moi, tu vois, ben non, il me refoulait même, donc je ne me suis pas sentie écoutée, on va dire, tu vois, tu te demandes quelque chose, on te met autre chose, il ne te pas mec, non, bon ben c'est en même temps, tu vas me dire, c'est moi, j'aurais peut-être dû me défendre aussi, mais en même temps, de base, le médecin, il est là pour t'écouter aussi, non, donc je vais essayer de régénérer un peu, voilà, ma peau, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais faire, il me reste un petit masque hydratant, justement, je vais acheter chez Action, je vais le faire, parce que voilà, mais là, ça va un petit peu mieux déjà, mais je sens que tu vois que là, ça tiraille mon nez, là, je commence un peu à peler, au-dessus de la lèvre aussi, d'ailleurs, sur les coins comme ça et là, alors que je n'en mets pas autour de la bouche, voilà, ça veut tout dire, mais oui, du coup, je vais essayer de voir, déjà, comment ça se passe, et je vais essayer d'avoir vraiment un rendez-vous, chez une dermato, que je trouve, il n'arrive pas, je ne trouve pas, c'est impossible, parce que de toute façon, je dois montrer des grains de beauté, que je dois me faire enlever, donc voilà, et là, par contre, chez la dermato, je veux vraiment qu'elle me donne de la trétinoïne, voilà, ou sinon, au pire, quand le médecin, enfin, la médecin, du coup, du village, reviendra, donc peut-être d'ici, d'ici deux mois, quand on va, parce qu'ils disent, oui, ça met à peu près deux mois pour agir, il y en a, si tu vois que ça lisse déjà, c'est vrai que ça fonctionne, mais tu te dis, sur le long terme, comment ça se passe, avec la trétinoïne, tu peux le mettre sur le long terme, puisqu'en même temps, c'est anti-ride, tu vois, donc tant que tu hydrates bien, après, il n'y a pas trop de soucis avec, donc c'est une sorte de double action, qui est plutôt bonne, tu vois, tandis que ça, tu te dis, ça, ça va me foutre des rides, parce que ça, ça me crame, parce que ça, ça me dessèche, du coup, oui, je voudrais, quand j'aurai, je pense d'ici deux mois, passer à la trétinoïne, quand même, pour que sur le long terme, je n'ai pas de renouveau, de nanny, de ça revienne, et c'est pas foutu, pourquoi ça tourne, je ne joue jamais, ces colis, mais beaucoup, je ne sais pas, oui, et j'ai commandé, bah aussi, oui, sur Amazon, le tome 7 de minuscule, oui, parce que, le neuf, il est sorti cette semaine, oui, un petit passage, je suis tout encadré de noir, et je me suis dit, là, vraiment, entre deux lectures, comme pour le boulot, je pensais que j'allais être, au chômage, pendant un petit moment, quoi, voilà, ou au mois, même si j'avais signé mon CD, oh, l'oiseau là-bas, petit épervier, des trucs comme ça, par ici, là, je le vois, il est en train de tourner, je ne sais pas s'il y avait quelque chose, il est immense, enfin bon, et oui, mais du coup, je pensais que j'allais être au chômage, ou au moins, avoir une semaine tranquille, entre mon CDD et le CDI, du coup, que je vais signer, sauf que non, j'ai bien confirmation, après avoir rappelé, pour confirmer, voilà, que je voulais bien le CDI, donc hier, et elle m'a bien dit, ouais, non, si, si, tu peux commencer lundi, comme ça, on ne met pas de, il y a une continuité, quoi, au niveau des trucs, des contrats, tout ça, donc, je me suis dit, bon, moi qui voulait lire, Zéphir Alabama, bonne bricasse, je me dis ça, je ne pourrais pas le prendre au boulot, je ne voudrais pas le prendre au boulot, du coup, je me dis peut-être un manga, entre deux, pour quand même me dire, je lis bien, ce serait pas mal, parce qu'au mois de mars, ben, j'ai pas beaucoup lu, déjà le début, ben, avec le Joël Dicker, j'ai mis deux semaines à lire, ensuite, j'ai reçu un autre truc, ça y est, Juliette ne sait plus ce qu'elle lit, j'ai peut-être connu un minuscule, ou j'ai lu en février, le tome 6, oh merde, je ne sais plus, bon, et après, j'ai lu, Joche plus Hazel, pareil, j'ai mis une semaine à le lire, je crois, il y a juste là, la police des fleurs, des arbres, des forêts, que voilà, j'ai mis trois jours, voilà, mais bon, on est en avril, donc ça ne compte pas vraiment pour le mois de mars, j'ai envie de dire, donc j'ai dit, voilà, il faut que je me prenne mes petits mangas, et comme je ne vais pas en ville, comme je ne vais pas en librairie, la facilité, Amazon, et puis, franchement, ils ne sont pas abîmés ou quoi, donc, voilà, 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 du coup, j'ai déjà hâte de lire, et ah oui, j'ai ma soeur aussi, comme ils sont venus dimanche dernier, la famille, elle m'a passé un manga qu'elle a acheté, c'est un one shot, et je voulais le lire aussi, donc, c'est le secret de Madoka, putain, c'est un peu galère à dire, donc là, c'est une édition Akata, et ce, c'est de Deme Kimyo Bashi, t'as encore bien bien galère, donc c'est tout mignon, c'est tout pastel, tout ça, et là, on va être un peu, comment dire, ils ont noté, enfance, amitié, acceptation, on va être avec des personnages, et on va parler en fait des genres, des choses comme ça, sauf qu'au Japon, ils sont encore un peu, enfin, voilà, je ne dis pas que nous, non plus, on est totalement dans l'acceptation, la modernité, mais eux, ils sont bien aussi, ils ont quand même des bonnes bases, voilà, donc voilà, je trouve que ça peut être plutôt sympa, elle m'a dit que c'était pas mal, mais que ça méritait à la rigueur, si Tom, je crois qu'elle m'a dit, elle dit une petite série de 5 ou 6 Tom, ça aurait été mieux qu'un one shot, où tu dis au début, apparemment, elle me disait, ça fait un peu long, puis après, t'as tout qui se passe sur la fin, on va voir, écoutez, je vais lire ça aussi, du coup, je pense, bon, peut-être cette semaine, tiens, ce serait pas mal, mais je vais quand même lire Zephyr alabama, mais comme je dis, je pense que je vais le garder pour le soir, quand je serai ici, et pour la lecture en journée, du coup, au boulot, plutôt lire, je pense, peut-être des petits mangas ou des livres un peu plus petits, donc faire deux lectures à la fois, je peux essayer, je peux y arriver, même si des fois, j'arrive pas à lire au boulot, même dans ma poste de 15 minutes, mythique et quelqu'un, je suis là, j'ai mon bouquin, mais bah, tu parles, tu vas pas lire, donc voilà, Foyli Foylou, c'était les nouveautés, vous avez vu ma tronche, du coup, la tronche chasse, la lecture, tsa tsa, on se retrouve la semaine prochaine, ah oui, j'aimerais bien, du coup, pour la semaine prochaine, faire la vidéo de vos conseils, du coup, de romances contemporaines, enfin, romances contemporaines, de new adult, enfin, voilà, un truc un peu printemps, et amour, et tout ça, tout ça, du coup, il faut que je vous mette, d'ailleurs, dans l'onglet communauté, je vais du coup, vous mettre un petit post, et comme ça, on va le mettre là, en dessous de cette vidéo, vous mettrez dans l'onglet communauté, comme ça, tout sera réuni, et surtout, comme pour la fois dernière, c'est bien d'expliquer pourquoi vous mettez ce livre dans, genre, votre sélection un peu ultime de, il faut lire, si tu lis du contemporain, il faut lire ça, voilà, parce que c'est plus facile pour moi que juste de dire, ben, voilà, il faut lire ce livre, voilà, si vous avez le pourquoi du comment, de pourquoi vous aimez ce livre, c'est toujours plus sympa pour moi, voilà, voilà, je ne peux pas être dans vos têtes, donc, je quitte ici, parce que finalement, là, ça va être beaucoup trop long, voilà, j'ai le nez qui gratte en plus, oh, ça me saoule, tchuss ! C'est toujours plus simple. Sous-titrage ST' 501, Abonnez-vous !